Les internautes qui détournent la plateforme Airbnb pour faire des dons aux Ukrainiens. 108 bâtiments et parcs de Seine-Saint-Denis prochainement renommés pour honorer des femmes célèbres. Des scientifiques qui vérifient l'injonction bien connue des 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé. Bonjour à toutes et à tous, ici Harold Paris, le fondateur de Positiveur, et vous écoutez l'édition du mercredi 9 mars 2022 de Pourquoi c'est cool, l'émission qui fait le tour d'horizon des infos qui font du bien. C'est parti ! En Ukraine, les internautes détournent l'utilisation de la plateforme Airbnb pour faire des dons. Depuis une semaine, les notifications de réservation de logements affluent sur les comptes Airbnb des internautes ukrainiens. Évidemment, les guests n'ont aucune intention de se rendre dans le pays déchiré par la guerre depuis maintenant près de deux semaines. Un mouvement de solidarité surprenant qui est parti d'une campagne virale sur les réseaux sociaux pour soutenir financièrement les habitants et les habitantes du pays. En seulement 48 heures, plus de 61 000 nuitées ont ainsi été réservées via la plateforme de location d'appartements, se réjouit Brian Chesky, le patron d'Airbnb. Un mouvement venu pour les trois quarts des Etats-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Au total, 1,9 millions de dollars ont ainsi été crédités directement sur les comptes de milliers d'utilisateurs du site. Pour faciliter cet élan de solidarité, le géant de la réservation entre particuliers a décidé de lever temporairement les frais pour les autres comme pour leurs invités. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à soutenir la population ukrainienne, sachez que les organisateurs de la campagne précise qu'il est important de réserver les créneaux les plus proches afin que les propriétaires de logements puissent toucher l'argent au plus vite. En effet, les conditions d'utilisation de la plateforme ne permettent de transférer l'argent aux hôtes que 24 heures après votre arrivée supposée. En parallèle, Airbnb s'engage à héberger jusqu'à 100 000 personnes réfugiées, l'opération financée par la plateforme de location de courte durée mais également à contribution des hôtes ou hôtesses dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Pourquoi c'est cool ? Parce que quand la technologie se met vraiment au service de l'humain et de la solidarité, cela ne peut que nous donner le sourire et nous inspirer. Envie de nous aider à faire connaître pourquoi c'est cool ? Alors c'est le moment de faire chauffer le pouce en l'air. On vous remercie par avance, cela nous permet de flatter l'algorithme YouTube et aussi, on va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir. La Seine-Saint-Denis va renommer 108 bâtiments publics et parcs avec des noms de femmes célèbres. La date n'a pas été choisie au hasard. Ce 8 mars 2022 se déroulait la journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, la bourse départementale du travail de Bobigny a changé de nom pour prendre celui de Clara Zetkin, enseignante, journaliste et politicienne allemande qui proposa pour la première fois en 1910 l'instauration de cette journée de sensibilisation. D'ici 2024, 107 autres bâtiments de Seine-Saint-Denis seront baptisés du nom d'une femme. Pourquoi c'est cool ? Parce que cela permet d'assurer une meilleure représentation des femmes, de leurs histoires, de leur engagement et de leur réalisation dans l'espace public. Pour l'heure, seule une trentaine d'établissements publics portent le nom d'une femme célèbre sur près de 400 édifices que compte la Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel, le président du département, explique « La visibilisation des femmes est un enjeu majeur d'égalité, de réappropriation de l'espace public et de changement de regard sur la contribution essentielle et remarquable des femmes à notre société ». Il ne s'agit bien évidemment pas de détrôner les hommes pour les remplacer par des femmes, précise le département. Les 108 lieux concernés par la mesure portent à l'heure actuelle des noms d'usages. La place était donc à prendre. Quant au choix des personnalités, celui-ci sera collégial. Élus, communes et employés de chaque établissement pourront se prononcer sur le choix des femmes sélectionnées. Habitantes et habitants de la Seine-Saint-Denis seront eux aussi consultés concernant le nom des parcs. De votre côté, quelle femme souhaiteriez-vous voir mise à l'honneur dans votre ville ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Outre Clara Zetkin, d'autres personnalités féminines telles que Simone Veil, Frida Kahlo, Oum Kaltoum ou Agnès Varda pourraient ainsi entrer au panthéon du département. En 2022, une vingtaine de lieux devraient être renommés lors d'une journée de commémoration ou de célébration en lien avec l'identité de la femme choisie. Vous aimez Pourquoi C'est Cool ? Alors n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou bien directement sur YouTube. Faut-il vraiment marcher 10 000 pas par jour pour rester en bonne santé ? Vous l'avez certainement déjà entendu, pour rester en forme et en bonne santé, il faut marcher 10 000 pas par jour. Pourtant, ce chiffre n'est fondé sur aucune donnée scientifique. L'Organisation Mondiale de la Santé préfère statuer sur la quantité d'activités physiques à faire chaque semaine, à savoir entre 2h30 et 5h d'endurance modérée pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. C'est pourquoi des chercheurs se sont penchés sur la question et ont défini le nombre de pas idéal à effectuer quotidiennement selon son âge. Les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet précisent « Le nombre de pas acquis par jour est une simple mesure de l'activité physique ». Leurs résultats sont publiés dans la revue The Lancet Public Health. Pour mener à bien leurs recherches, les spécialistes ont analysé les résultats de 15 études réalisées à travers le monde, précisant les effets de la marche sur la santé. Dans cette méta-analyse, les 47 000 participants ont été divisés en 4 catégories. Ceux parcourant 3500 pas par jour, ceux effectuant 5800 pas par jour, puis ceux qui enregistraient 7800 pas par jour. La dernière catégorie cumulait plus de 10 900 pas par jour. Résultat, jusqu'à 60 ans, marcher entre 8000 et 10 000 pas par jour est associé à un risque de mortalité progressivement plus faible. Chez les plus de 60 ans, 6000 à 8000 pas suffisent. Pour en ressentir les effets, pas besoin de pratiquer la marche avec un rythme élevé. Les chercheurs rappellent que l'activité physique peut aider à combattre les maladies chroniques ainsi que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et plusieurs cancers. Ils ajoutent « Le suivi des pas quotidiens est plus faisable que jamais pour le grand public, car les trackers de fitness et les appareils mobiles sont devenus de plus en plus populaires ». Pourquoi c'est cool ? Parce que s'ils ne faisaient aucun doute que cette histoire de 10 000 pas par jour était une bonne chose pour la santé. Désormais, avec le travail de ces chercheurs, on le sait vraiment. En parlant de défis sportifs mais aussi créatifs, vous souhaitez vous engager et engager vos collègues dans une action à impact ? Alors on vous propose de découvrir le challenge Reforestation 2022 à l'occasion de ce mois de la forêt. Du 14 au 31 mars, l'application WeLive et l'entreprise ReforestAction proposent ainsi aux entreprises de prendre part à un challenge en ligne composé de défis créatifs et sportifs, quiz, contenu de sensibilisation et webinars interactifs. Mobiliser sur le sujet de l'environnement et du climat, mais aussi soutenir la restauration des mangroves sur l'île de Sumatra en Indonésie. En effet, les entreprises qui participeront au challenge planteront automatiquement 200 palétuviers. Les 6 meilleures planteront 7000 arbres supplémentaires. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette opération, je vous propose de retrouver tous les liens utiles dans la description. Pourquoi c'est cool est une émission Positiveur, le média de journalisme de solution qui repère et partage chaque jour des initiatives positives, des causes inspirantes, des conseils pratiques et des actualités dans l'ère du temps sur les grands sujets de la transition environnementale et sociale. Si vous souhaitez partager votre avis, poser vos questions ou bien nous proposer des actus, l'espace commentaires est juste en dessous. Et finalement, pour ne manquer aucun de nos articles et recevoir toutes nos actualités directement dans votre boîte mail, rendez-vous sur positiveur.fr, P-O-S-I-T-I-V-R.fr et inscrivez-vous à notre newsletter. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite aux autres nouvelles inspirantes.